Musique Hello, loups n'est pas venu à un boulot. On y a un boulot qui est le boulot à Etatsini. On est dans une bonne idée de mon chinez. Moi et à Etatsini, tata qui est venu à l'épée de Tindely, maman Samira. Je suis venu à l'étonnement au collègue au collègue à mon beli le collègue à l'angaba bannay étatsini collier bio et comme il a ligné la vidéo pour la cause mais si à coca ouca top et en foutant bien chez mama samira hâte aux alina posa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez mama samira manso mazali et l'eau comment côté yoko loupo ko monati nandena va péter pour la cause de vidéo quoi détail yoko numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tala yoko vandakoteca mais si à coca ouca mongoussou mafouté mbila et koko malo la base au cana yo Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Messieurs Passy, je veux dire Maître Passy Mbayo, que je reçois aujourd'hui, est avocat. Président national de la COPOP et de PS, colline du Populorum Progressio. C'est très difficile comme on a déjà à prononcer. Plus de 11 ans d'existence et lui est président depuis 10 ans. Alors, on va essayer de parler avec lui de deux grands sujets importants. C'est l'état des sièges avec toute la controverse, avec toute la discussion qu'il y a autour, mais aussi la communication. Pourquoi pas parler de ce qu'il sait faire, de leur structure, la COPOP. Alors, Messieurs Passy Mbayo, voulez-vous que je vous appelle Maître Mbayo ou Messieurs Passy ? Quel est le terme, le nom qui vous... Bien, je te laisse la liberté de choix puisque, Messieurs, je le suis, avocat, je le suis pour vous. Et donc, c'est un chevetré. Alors, dites-nous, comment d'abord se porte la ville des Tanganyika ? Bien, il faut dire que les gens doivent sortir des interprétations biaisées. Nous avons d'un côté une question politique, de l'autre une question juridique, c'est-à-dire du droit parlementaire. Les motifs ayant fondé les députés provinciaux à pouvoir éjecter leur gouverneur se trouvent dans leur ventre, c'est-à-dire dans leur actus parlementaire. Et donc, il semble que le gouverneur, par deux fois, a reçu l'invitation de l'Assemblée provinciale et il n'y a jamais apporté de réponse. Et donc, ayant leur droit en possession, ils l'ont mis en exercice. Deveux-t-il respecter le discours du chef de l'État qui a demandé aux assemblées provinciales de ne pas déstabiliser les exécutifs provinciaux ? Bien, le discours du chef de l'État est un discours politique, quand bien même il aurait comme trempé à l'article 69 de la Constitution. Mais en tout état de cause, les réalités vécues sur le terrain ne peuvent pas empêcher aux députés de stigmatiser, de constater que ça ne va pas dans le chef des gouvernants de province et d'agir. Mais on dit que la province de Tanganyika, c'est la plus belle des provinces, c'est la bonne élève en termes de développement, que M. Zoé est un travailleur, qu'il aurait même un bilan plus important que celui du président de la République pendant deux ans. Bien, parler du bilan plus important que celui du président de la République, c'est une insulte, c'est un propos insultant. Le président de la République a hérité d'un Congo pourri et vous savez comment il est en train de se battre pour le sortir du gouffre. Lui aussi a retrouvé un Tanganyika presque abandonné, mais il sort Tanganyika du gouffre. Non, il n'a pas trouvé un Tanganyika abandonné, il a trouvé un Tanganyika hérité de la Kabylie, puisque ceux qui ont dirigé la province de Tanganyika étaient élus sur liste AMP, tout ce qu'on raconte, c'est une continuité. Mais s'il était bon gouverneur et qu'il est bon élève de développement, il devrait aller présenter ses moyens de défense à l'Assemblée provinciale. Mais vous l'avez arrêté à Kinshasa, comment il est allé partir ? Nous ne l'avons pas arrêté à Kinshasa, nous ne l'avons pas non plus invité à Kinshasa. Est-ce qu'il a trouvé en cela une incapacité d'aller s'exprimer ou présenter des moyens de justification auprès de l'Assemblée provinciale ? Mais de toute façon, c'est quand même bizarre, c'est paradoxal d'être gouverneur et avoir des difficultés à aller présenter ses moyens de défense à une Assemblée provinciale dont vous êtes éthiologique. Mais c'est dommage, il vient de l'Assemblée provinciale. Je pense que tous ces moyens que l'on raconte, ça et là, j'ai suivi certains en train d'expliquer des histoires qui... Vous auriez acheté l'UDPS, ça aurait facilité l'achat de 13 députés en leur donnant 2000 dollars par chacun. Alors ça serait vrai ou faux ? Alors ça serait ridicule puisque l'UDPS n'a pas de députés provinciaux dans les Tanganyika. Il faut dire que le Tanganyika a un grand nombre de députés issus d'Ensemble pour la République. Si Ensemble pour la République a des raisons politiquement fondées qui l'ont conduit effectivement à pouvoir injecter un gouverneur qui est difficile à aller effectivement présenter ses moyens de défense auprès de l'Assemblée provinciale. Ou le problème de l'UDPS, on voit l'UDPS partout finalement. Est-ce que ce n'est pas un règlement de code que vous faites à Zoé tout simplement pour avoir refusé de faire partir de l'Union sacrée ? Sommes-nous en train d'aller dans une dictature selon certaines personnes ? Non, nous sommes loin de la dictature, loin de la dictocratie, loin du caporalisme. Nous sommes en pleine démocratie pour laquelle nous avons fait 18 ans d'erreur, 18 ans de génocide, 18 ans de marginalisation. En fait, Zoé Kabila, le fait pour lui d'avoir refusé d'adhérer à l'Union sacrée était un exercice démocratique légitime. Je crois que si cela posait de pépins, on aurait entrepris une éjection de l'individu, un avancement de l'individu dès lors. Mais je vous ai dit qu'il y a même un meeting qui a été tenu dans le Tanganyika par Antoine-Gabriel Lecumwakumuaza et l'actuel président, l'actuel ministre de Plan, qui est Christian Mwando. C'était un meeting pratiquement de mécontentement. Donc, il pouvait, à la face du monde, que tout ce que l'on pouvait présenter comme action angélique de la part de Zoé Kabila ou Mwanzambala, ça dépend de quel côté vous êtes, avait des mécontents dans cette même province qui pouvaient présenter cela d'une manière ou d'une autre. Ça n'a rien à faire. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Bon, en fait, moi, je pense que je ne sais pas bien argumenter sur ce qu'on lui reproche dès lors que lui-même n'a pas su ouvrir les vannes de pouvoir aller se défendre devant l'Assemblée provinciale qu'il a élue en majorité en son temps. Ce qui est paradoxal, c'est que M. Christian Mwando était challenger de Zoé Kabila à cette époque-là. Mais curieusement, Zoé Kabila a été élu par une majorité importante. C'est-à-dire qu'il a même pris le voie des députés d'Ensemble pour la République. Et donc, quand on pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Mais nous avons le difficile à répondre. La seule reproche que nous avons qui apparaît au grand jour, c'est qu'il a été interpellé par l'Assemblée provinciale et qu'il n'a pas su, par deux fois, aller présenter ses mois de défense. Est-ce qu'organiser un voyage à Kinshasa serait ce qu'on appelle échappatoire ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'avenir des gouverneurs ou l'avenir de la territoriale, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller dans une dictature de l'Union sacrée finalement ? Ou si vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous n'allez pas diriger notre province ? Non, je ne le pense pas. Il est des gouverneurs qui, quand bien même étant de l'Union sacrée, il y a trois gouverneurs qui venaient d'être éjectés, tout en étant de l'Union sacrée, si le chef de l'État a été... Pour être remplacé par toujours les gens de l'Union sacrée ? Non, mais peu importe, nous avons des gouverneurs qui ont été éjectés, dont les votes ont été effectués par les assemblées provinciales à l'Utourie. Je crois que celui de l'Utourie, l'État des sièges a essayé de tempérer l'actus contre lui. Il y a Maouéja du Kassai oriental qui venait d'être éjecté. Donc, je ne voudrais pas que l'on joue à la politique du dos pour les deux mesures. Il faut dire qu'un député provincial a un droit à son actus parlementaire. Ça n'a rien à faire avec l'Union sacrée, sinon les autres ne tomberaient pas. Est-ce qu'il ne vous fait pas peur ? Qui ? Zoé Kabira ? Oui. Écoutez, pour avoir peut-être plus de voix dans le Tanganyika, pour compliquer votre tâche en 2023, est-ce qu'il ne vous faisait pas peur ? Il ne vous faisait pas ombrage ? Je vais vous dire une chose. Son frère, Kamila Joseph, en 2011, a tenu un discours le jour de son investiture. Comme un aveu, et devant le juge, l'on prendrait cela en compte, il dit que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Vous suivrez ça sur... Si, 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 mais la phrase la plus intéressante, c'est celle qui est venue après, pour dire que ça n'a pas changé l'ordre d'arrivée. Mais tout à fait, c'est-à-dire devant le juge, puisque c'est une matière juridique qui a été même devant la Cour suprême des justices d'antan. C'est-à-dire, nous, nous avons battu Kabila en 2011 avec Tshisekedi, le père. Vous pensez que pour un parti politique qui a un parcours déru pendant 37 ans, 38 ans, on peut avoir peur d'un Kabila dont le dauphin a été battu par nous aux élections de 2018 ? Nous n'avons pas peur de Zoué Kabila dans le Tanganyika, qui n'est pas à lui seul. Le Tanganyika est une province plurielle, une province dans laquelle vous avez beaucoup de partis politiques. Je tiens à vous signaler, moi qui vous parle au nom de la COPOP, par extrapolation des luttes de paix, ce qui est mon parti, la COPOP a un comité fédéral dans le Tanganyika, qui est chapeauté par un ancien député provincial et ministre, là-bas, qui s'appelle M. Prudent Kiko Mecha. L'UDPS existe dans le Tanganyika. Oui, mais est-ce que vous êtes représentatif ? Est-ce que vous êtes représenté valablement là-bas ? Nous sommes suffisamment représentatifs. J'ai vu l'UDPS congolo organiser une marche pour soutenir l'Union sacrée, arriver devant le bureau de l'administration du territoire. Tous les administratifs et les autorités politico-administratives ont fermé les portes et ont pris fuite. Donc c'est pour vous dire que c'est un mensonge que l'on donne. Vous avez combien de députés ? Déjà qu'au niveau du Tanganyika, aucun député délu est délu de l'UDPS. Vous avez combien de députés délu de l'UDPS ? Nous avons quatre députés provinciaux à l'UDPS. Sur combien de députés ? Oui, mais cela ne signifie pas que le parti n'existe pas. Vous allez voir la ronde qui serait effectuée d'un moment à l'autre par l'hierarchie du parti dans le Tanganyika. Vous allez vous étonner. Je vous informe que l'UDPS est un parti qui a plus de 120 sièges au pays. Vous vous rendez compte ? Oui, mais vous n'avez pas des représentations, Théry. Oui, mais la représentation... Des grandes représentations, je vais parler... Vous n'avez peut-être même pas la majorité des députés, pas la majorité des députés dans aucune chambre de la RDC. Dites-moi une chambre où vous êtes majoritaire, où les députés de l'UDPS dépassent 10 ou dépassent 15. C'est ça que je dis. C'est comme si vous me posez la question de savoir... Je fais la ronde de la ville de Kinshasa. Les sièges des partis politiques sont déserts, à l'exception de celui de l'UDPS. C'est-à-dire qu'avec tout ce que vous avez connu comme prépint, d'ailleurs, lors du premier discours du chef de l'État à la Nation, après son accession au pouvoir, il a dit, nous savons combien des députés ont été élus, de quelle manière ont été élus. Voilà pourquoi le chef de l'État avait fondé son discours sur la révision de l'élection des gouverneurs et des sénateurs, etc. C'est-à-dire les irrégularités qui ont entraîné tout ce que vous connaissez. Je sais que l'UDPS avait plus de 750 candidats à l'intérieur du pays. Avec tout ce que vous connaissez là... 750 candidats pour 500 sièges. Ça veut dire... Je parle de la députation provinciale. Ah, pour quel pays ? Pour tout le pays ? Pour toute la République. Pour toute la République, oui, mais après, quand on regarde maintenant les sièges, il y avait combien de sièges pour toute la République ? Mais j'ai déjà donné la réponse par rapport au siège. Je vous ai expliqué les pépins qui ont été décriés par le chef de l'État devant le Congrès, le tout premier discours qu'il a tenu devant le Congrès. Donc, ce n'est pas pour dire que le fait pour un parti politique de n'avoir pas de représentants au sein d'un organe délibérant provincial devient par là un parti politique inexistant ou impopulaire. Ce n'est pas le cas pour l'UDPS. Pensez-vous que ça va changer en 2023 ? Je vous informe que 2023, nous devons donner une leçon électorale à plusieurs. Vous êtes prétentieux, l'UDPS. Je ne suis pas prétentieux. Je suis en train de prédire l'avenir dans la mesure où les élections que nous aurons en 2023, ce sont des élections qui seront issues des réformes électorales déjà acceptées. Vous avez vu la ronde des 13 parlementaires en son temps. Nous allons partir à une élection où le citoyen sera identifié. Nous allons partir à une élection où les réformes vont prendre place. On aura un nouveau système électoral. Là, quiconque est élu... D'ailleurs, écoute, moi, j'ai été candidat député national à Lubumbashi. Je n'ai pas été d'accord avec cette course proportionnelle par liste où l'élection ressemblerait à une course au remplissage du panier. Or, la chose la plus simple, c'est que lorsqu'un candidat constitue tel nombre de voix, il passe député. Et cette proportionnelle était comme une espèce de guet-tapens qui nous avait été tendu hier. Mais Dieu merci, nous avons, d'une manière ou d'une autre, su sortir la tête de l'eau. Donc, ces élections seront bonnes dès lors qu'elles seront simplifiées, elles seront potables. Vous verrez ce que l'Udepec fera. Elle fera quoi exactement ? Mais l'Udepec va rafler la majorité à tous les niveaux. C'est ce que je veux dire. Vous aurez donc un président avec ses deux pieds sur terre sans aucun besoin de courir après une majorité... Je veux dire récomposée et tout ça. Non. Bon, déjà, dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre, un président de la République, aussitôt élu, il a déjà deux pieds sur terre. Mais en fait, il faut lui donner beaucoup de gouvernail, des manœuvres sur le plan des organes délibérants locaux. Voilà pourquoi, j'ai dit, je le répète, dès lors que ces élections seront potables, ces élections seront organisées, tenant compte des six éléments que je venais de présenter, eh bien, écoutez, messieurs... Dans l'ordre de priorité, vous pensez que ça va se faire avant les élections ou on peut aller aux élections même sans ça ? Bon, écoutez, je ne voudrais pas que nous puissions donner l'occasion. Les opposants, ceux qui semblent présenter avoir gagné aux élections quand même c'est un discours fallacieux, ont même peur de revenir sur la question puisqu'ils se disent si nous allons aux élections avec la carte d'enrôlement, nous aurons le risque de tomber dans une spéculation électorale. quel que soit l'état des lieux, nous gagnerons ces élections-là. Alors, puisque nous voulons mettre tout le monde d'accord, nous voulons avoir des élections, comme on dit, en droit erga omnes, opposables à tout le monde, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons des réformes, nous réformons le système électoral, nous cherchons des dirigeants de la CENI dignes de ce nom, nous passons par l'identification, le recensement et l'identification des citoyens. Ce sont des choses qui vont rendre ces élections potables. Écoute, dans les études de démocratie, j'ai un petit diplôme en démocratie et organisation de marche pacifique. Il y a un principe qui me plaît. On dit « démocratia est via ataraxia ». La démocratie est une voie de l'ataraxie. On ne peut pas organiser une élection pour qu'après cette élection, qu'il y ait ataxi, qu'il y ait désordre, qu'il y ait mort d'homme, pourquoi ? Puisque les élections ont été mal organisées. Et donc, bravo à tous ces députés qui ont cru à ces réformes électorales, car finis ces guéguerres et guerres, pourquoi pas ces actes que j'appelle mortifères, qui ont toujours accompagné une élection lorsqu'on y allait par carte d'enrôlement, lorsqu'on y allait par un système électoral un peu chipoté, quand je vous parle de la proportionnelle parliste. J'ai trouvé que c'était une escockerie électorale. Mais que voulez-vous, elle était déjà coulée dans une loi. Nous étions obligés de nous y jeter à l'eau. Alors, on va parler d'autre chose maintenant, que nous essayons de voir le média, la presse, parce que vous avez aussi un diplôme de la communication, sur la communication politique et tout ça. Dites-nous, comment se porte la presse dans son ensemble, d'abord selon votre regard, vos études, mais surtout à Lubumbashi ? Comment ça se passe ? Bien, à Lubumbashi, la presse se comporte assez bien, plus que Kinshasa. Alors, expliquez. Dans la mesure où, je ne sais pas si ça tient compte des comportements de chaque peuple, puisque Kinshasa est une mosaïque de peuples. Kinshasa est la ville éclectique, c'est-à-dire les réunions en son sein des peuples venant de toute la RDC. En fait, à Lubumbashi, la presse se comporte assez bien. Et à Lubumbashi, les gens sont beaucoup plus dans une communication médias et presse à caractère professionnel. Mais à Kinshasa, j'ai remarqué qu'il y a une montée en puissance du journalisme citoyen. Or, le journalisme citoyen, dans un pays où on applique encore la loi de 1996, je pense que c'est en même temps un danger public, mais en même temps un avantage, surtout lorsque nous avons été dans un régime dictocratique comme celui d'hier. Je vous ai dit qu'hier, sous la dictocratie, les médias professionnels étaient domestiqués et que nous avons été sauvés par ce journalisme citoyen. Un journaliste pouvait tenir des émissions en utilisant son téléphone. Mais le comble du journalisme citoyen, c'est que c'est un élément incontrôlé. Alors, je disais qu'il est très avantageux lorsqu'on est dans une situation dictocratique comme d'hier. La presse est musélée. Les médias ou le journalisme et autres sont domestiqués. Et donc, si vous dites des choses à l'encontre du pouvoir, vous avez vu, plusieurs chaînes dans le journalisme professionnel ont été soit sous verrou, soit interdites de pouvoir émettre. Et la démocratie en son temps est en train de vivre grâce au journalisme citoyen. Voilà un peu, comparativement à Kinshasa, le journalisme citoyen a un danger double. C'est que lorsque le clientélisme visite le journalisme citoyen, et on tire dans tous les sens, on se permet même de porter atteinte à l'intouchable, comme les secrets d'État, comme la sécurité d'État, la sûreté, un peu tout comme dans l'ordre public. Un mensonge, je peux couler comme ça du journalisme citoyen, et la population embrasse ce mensonge-là, et c'est par la suite que l'on se rend compte que c'est un mensonge... Mais pourtant, vous avez applaudi lorsque c'était dans l'autre époque, c'était dans la dictature, entre guillemets, selon vous. Mais puisque nous-mêmes, nous étions dans un combat, nous étions dans une opposition musélée. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. La RDC a avancé sur le plan, évidemment, mondial par rapport à la presse, de cinq points. Nous avons surmonté cinq pays. Et donc, nous avons avancé de cinq étapes. Et le président Félix est un président de République. Rappelez-vous de son point de presse à Gaumont. Les journalistes qui étaient en train de l'interviewer ont posé un problème lié à leur financement. Mais le chef de l'État a dit « Mais si je vous finance, on dira que je vous domestique ». Donc, c'est pour vous dire que nous nous sommes battus pour implanter un État de droit, ou je pourrais même limiter à un État démocratique, puisque la démocratie en sciences constitutionnelles signifie la dictature de la loi. Et donc, par la suite, je ne vois pas la raison pour laquelle sous Félix Tshisekedi, qui, tous les jours de la vie, sa personne est sabordée dans les médias officiels, tout comme ceux du journalisme et citoyen... Un peu comme à l'époque de Kabila. Non, mais à l'époque de Kabila, la seule chose qui sauvait l'actus, c'était le journalisme et les citoyens. Mais dans le journalisme officiel, écoute, mon cher ami, tout était muselé. Combien des chaînes ont été fermées sous Kabila ? Donc, ce n'est que pour personne. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez le... Est-ce que vous considérez le fait que les journalistes accusent l'Idepec d'être intolérante ? Les journalistes accusent l'Idepec de les attaquer ? Il y a des journalistes qui ont perdu... Il y en a d'autres qui ont été suspendus. Après, ils s'étaient transformés en révocation. Il y en a d'autres qui ont été tout simplement interpellés tantôt par l'ANER, tantôt dans l'armée. Il y a d'autres que les militants de l'Idepec ont vachement insultés. Au regard de tout ça, pensez-vous véritablement être des gardiens de la démocratie, comme vous l'avez été dans le temps ? Nous restons et nous démarrons gardiens de la démocratie. Je voudrais dire un mot à propos. Vous parlez d'un journaliste qui a eu des pépins à l'armée. Pourquoi ? Puisqu'il a présenté dans son journalisme citoyen... D'ailleurs, le journalisme citoyen souffre de beaucoup d'éléments liés à la tendance, qui aurait dit que le chef d'état-major se serait disputé de l'argent avec son visseau... Mais entre nous soit dit, mon cher ami. Écoute, la liberté de presse ou la liberté d'expression est lié à un principe selon lequel là où commence la liberté des uns, se limite et débute la liberté des autres. C'est-à-dire, on ne peut pas tourner en dérision à la liberté de presse, à la liberté d'expression pour la couler en libertinage ou en liberticide. Non. Vous parlez d'une interpellation à l'ANER. Mais c'est lui qui a été interpellé à l'ANER. Le même au sortir de l'ANER. Il a tenu un discours, je dirais, apaisé. Je dirais même positif. Écoutez, sinon, les services publics de l'État n'auront plus leur raison d'être si ces services ne posent pas des actes tenant compte de leurs prérogatives attributives. Est-ce que le journaliste est un intouchable ? Non, mais écoutez, le journaliste ne peut pas être un intouchable dans un État de droit. D'ailleurs, moi qui vous parle, je suis contre la dépénalisation. Pourquoi ? Puisque, en ma qualité d'avocat, par exemple, je ne suis pas dépénalisé. Combien d'avocats comparaissent en justice ici ? Les magistrats ne sont pas dépénalisés. Est-ce qu'il y a une infraction d'abord sur les délits de presse ? Parce que si vous suivez les rapports du professeur Nuzulu Bambi, il dit qu'il n'y a jamais eu une infraction comme ça. Les délits de presse, ça n'existent pas. Vous allez chercher partout, vous ne trouverez pas. J'étais en train d'en venir, en fait. Vous parlez d'une suspension disciplinaire et puis qui est devenue une révocation. Mais mon cher ami, ça, c'est une question disciplinaire. Ça n'a rien à faire avec les militants de l'île de presse. Vous devez savoir que chaque métier a ses risques. Dans la déontologie des avocats, il y a une phrase qui me plaît, que la sécurité de l'avocat, c'est l'avocat lui-même. C'est dire qu'il en va de même pour les autres professions. Je tiens à vous signaler que chez les journalistes, c'est tout comme chez les avocats, je crois même chez les magistrats, la déontologie, les principes déontologiques valent loi. La loi qui nous crée, nous, elle contient dans son sein des éléments déontologiques. Alors, pour parler du délit de presse, le délit de presse, c'est beaucoup plus un jargon, je dirais, un peu de droit commun. Mais quand on entre dans l'expression du droit pénal, on trouve des imputations dommageables. On trouve des injures publiques, on trouve des infractions comme l'infraction de faux bruits. Quelqu'un qui vous dit, je viens de trouver le ministre de telle tutelle ou de telle portefeuille, en train de manger les cacahuètes, s'asseyant sur le dos d'une femme. Laisse pas une espèce d'esclavagisme. On fabrique des images avec la magie de l'informatique et on présente le moins de quoi en cela. Vous pouvez être poursuivi pour l'infraction de faux bruits. D'ailleurs, quand vous regardez très bien le code pénal congolais livre 2, il y a à peu près 9 éléments qui accompagnent cette infraction. Il faut dire que, quand bien même la loi, la législation de presse éthique et d'ontologie journaliste, puisque ça va faire 15 ans bientôt que je donne ce cours-là, n'a pas précisé les infractions. Mais vous allez vous rendre compte, on a référé, on a référé certains impairs dans la profession, dans le monde du professionnel de médias, au code pénal. On a référé certains actes dolosifs aux lois civiles congolaises, comme le livre 3, par exemple. Je vous informe, je connais une affaire où quelqu'un a été présenté à la télévision comme étant le violeur. Et lorsque l'on le présente devant les juges, on se rend compte qu'il n'y s'agissait pas de viol. Et lorsqu'il a été libéré, il a fait procès contre une chaîne dont j'étais le nom. Et il fallait voir comment cette chaîne a souffert. Pourquoi ? Puisque les éléments présentés sur le plan pénal avaient à costé. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas plaider la cause de la dépénalisation dans un pays qui cherche à soire sa presse. Vous vous parlez plutôt de la responsabilité des journalistes. Il faudrait que le journal soit responsable. Quand il allègue un fait, il faut qu'il prouve. D'ailleurs, la plupart d'entre eux disent sur le plateau de télévision « Je suis responsable de mes propos et mes propos m'engagent. » Un journaliste qui dit ça, c'est qu'il est conscient de son existence journalistique. Donc il ne revient pas à nous de pouvoir faire son plaidoyer sur des questions. Sinon, écoute, mon cher ami, si la dépénalisation arrive dans le contexte du journalisme citoyen contrôlé, c'est là que j'applaudis le chef de l'État d'avoir admis qu'il y ait un ministère du numérique. Parce que quand vous avez un ministère du numérique, nombreux journalistes citoyens ne vont pas se cacher derrière l'absence de la légalisation des choses liées à la cybernétique, des choses liées aux réseaux sociaux. Non, il sera des supercriminels aussi. Au cas où ils font les faux bruits derrière leur téléphone, derrière leur Twitter, Facebook, on va mettre la main sur eux. Mais tout à fait, parce que la loi est impersonnelle. La loi est impersonnelle. Sinon, on court le risque d'insulter Christian Boussébé à l'occasion de rien. De rien, oui. Et sans qu'il n'ait le droit de pouvoir se plaindre à qui de droit. Alors, parlons de notre avant-dernier sujet. Parce que juste après, on va parler de ce que vous faites. Je veux dire, l'état des sièges. L'état des sièges est contrédit par plusieurs personnes. D'abord, il y a une ordonnance qui est mal prise. Finalement, on inverse les rôles. Il y a eu un petit désordre. Je ne sais pas si vous l'avez soumis, l'information. Ou les générales qui devaient aller au nord qui vouent, en principe, selon l'ordonnance, c'était lui qui devait aller au Alitouri. Mais quand on va lire à la RTNC, on lit l'inverse. Et quand on revient, on revient, on remet ça. Bref, il y a tout ça qui entoure l'état des sièges. D'autres parlent que l'état des sièges va aggraver la situation de la sécurité. Les autres disent que l'état des sièges n'est pas la réponse appropriée. Martin Fayou nous va plus loin pour parler de l'amateurisme. Et il va dire même que les chefs de l'État sont en train de vouloir occulter une information pour appeler les forces étrangères sur le sol congolais sans que le congolais ne les sache. Bien, je voudrais parler d'abord des ordonnances. Une erreur de communication, une erreur de lecture, celui qui présente les ordonnances, n'annule pas la substance de l'ordonnance. C'est-à-dire, les choses sont restées comme telles. Pourquoi ? Parce qu'on va se référer à l'acte. La lecture de l'ordonnance à la télévision, je me dis, ce n'est pas consacré dans la loi. Mais c'est plutôt la publication de l'ordonnance au journal officiel qui joue le rôle de la publicité de la chose. Et donc, si rectification, je dirais administrative, avait été faite par la suite, nous, le problème. C'est comme j'ai suivi quelqu'un d'autre sur un plateau de télévision en train de dire. Il aurait fallu que le président de la République proclame autrement l'état des sièges et éviter que le ministre de la communauté... Les gens se jettent sur des choses inutiles. Pourquoi ? Puisque dès lors que la loi n'a pas présenté l'ordre d'arrivée des choses, pourquoi on va se casser les nerfs ? C'est un passe-temps. Alors, à propos de l'état des sièges lui-même... Son importance, d'abord. Est-ce que c'est la réponse appropriée ? Oui, mais son importance est constitutionnelle, Christian. Lorsque vous lisez les articles 85, 144 et 145 de la Constitution, d'ailleurs, l'article d'a priori, puisque la Constitution est système et systémique, l'article d'a priori, c'est l'article 85 qui présente les causes pour lesquelles l'état d'urgence peut être proclamé par le chef de l'État. Oui, là, vous avez raison, mais c'est plutôt la procédure. j'en viens, j'en viens. Mais le président république, lors de la proclamation de l'état d'urgence, il a bien précisé que de connivence avec le président des deux chambres du Parlement, la haute et la basse, le Premier ministre, et puis il a ajouté un élément qui surplombe la beauté de son discours, il dit conseil supérieur, conseil supérieur militaire entendu. C'est-à-dire, la question de la guerre est une question technique et elle est propre et spécifique pour les hommes en uniforme. Après les avoir entendus, le président république a estimé qu'il était impérieux en vertu des prérogatives reconnues par les dispositions précitées, il invite les présidents des deux chambres du Parlement et le Premier ministre pour pondre un consortium. Et voilà, la chose a été respectée. Mais la procédure, la procédure, l'article 119, les deux chambres se réunissent en congrès pour le cas suivant. La procédure de révision constitutionnelle conformée aux articles 218 à décembre 20 de la présence de la Constitution, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution. Merci beaucoup pour cette lecture. j'attendais ta lecture. La deuxième, je crois, je crois, le deuxième alinéa qui parle de l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège. L'article 119 se trouve d'abord dans le ventre du chapitre du congrès. Et puis, puisque la Constitution est un système où les éléments sont liés les uns aux autres et que lorsqu'un élément bouge, tous les autres doivent bouger, le législateur constitutionnel renvoie à l'article 85. C'est-à-dire que le débat que j'ai entendu, j'ai suivi Ferdinand Camberet quelque part, mais j'ai dit toujours qu'il ne faut pas qu'il oublie que le monde sait qu'il est juriste. Parce que quand on invoque l'article 119 de la Constitution, c'est une disposition qui est a posteriori. Mais a priori, il y a l'article 85. En plus, la disposition de l'article 119 renvoie tout le monde à l'article 85. Mais que faites-vous de l'autorisation alors ? Mais c'est là que j'ai dit. Cette autorisation qui doit découler du Congrès. Lorsque vous lisez l'article 85, je crois au bout de l'article 85, son dernier alinéa, parle d'une loi. C'est-à-dire que cette Constitution a prévu deux possibilités. Il y a la possibilité où le chef de l'État postule l'autorisation de l'État de siège ou d'urgence auprès du Parlement. Il y a aussi une possibilité où il met un exercice ses prérogatives attributives en visualisation de l'article 85 de la Constitution. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les gens peuvent provoquer une espèce de dichotomie pendant que la Constitution est claire. Alors, vous parlez, vous, donc, on va dire que le chef de l'État penchait sur une possibilité. Sur une des deux possibilités. Et puis, ce qui est beau, c'est que le président de la République a commencé par une disposition constitutionnelle d'a priori, pas d'a posteriori. Il n'a commencé pas à 85. Parce qu'il faut dire que comme c'était un fil conducteur, on commence par 85 avant d'arriver à 119. Très bien. En plus, il a la liberté de choix. Il peut démarrer par un postulat au Congrès. Soit il ne démarre pas à 85. Donc, on ne peut pas dire au chef de l'État pourquoi vous vous habillez en rouge aujourd'hui alors qu'il fallait mettre le bleu, même s'il aime beaucoup le bleu. Très bien. Alors, je disais, par rapport, on n'a pas fini. Alors, je dis, moi, je suis très content que l'histoire de l'Est prenne fin. C'est un cortège des malheurs qui s'est accentué avec l'arrivée de l'AFTL. Et puis, on en a souffert de tout ce temps. Jusqu'à ce qu'on a identifié certaines autorités politico-administratives se trouvant à Kinshasa, embobinées dans ce problème d'insécurité à l'Est, causant atrocité et malheur à nos frères de l'Est. Vous avez suivi le président Mbos Kodiampwang. Pendant que certains députés manifestaient, il a sorti un propos lapidaire. Il dit, vous, les collègues, quittaient les groupes armés. Quittaient les groupes armés. Les collègues députés de l'Est, quittaient les groupes armés. Vous comprenez ? Et puis, lorsqu'il se rend, je crois, au Tchad ou en Centrafrique, le vice-président, je cite ici la personne de Jean-Marc Kabound à Kabound, présente, en fait, il fait une espèce d'explication de propos de Mbosso. Et puis, par la suite, il dit, mais retenez une seule chose. Nous avons reçu des rapports sur l'implication de certains de nos collègues de l'Est dans la salle de l'Est. Et nous vous informons que quand la justice aura besoin de vous, le bureau ne vous protégera pas. Tout avait déjà été dit. Et donc, par toute voie de conséquence, Christian, le président de la République a pris des mesures vu l'urgence et la nécessité. Moi, je suis très content que l'on prenne des non-originaires d'ailleurs, comme autorités militaires, on les place comme qui, gouverneur, qui, vice-gouverneur. Je crois qu'il en sera de même pour les exécutifs provinciaux, il en sera de même pour les administrateurs de territoire et de Bourgoumès. Vous ne craignez pas les dérapages militaires ? Non, non, il n'y a pas de dérapages militaires. Seulement qu'il y a longtemps que notre pays a vécu l'état de siège. L'entrée de la FDL nous avait placés pratiquement dans une espèce d'état de siège où les juridictions de droit commun ne fonctionnaient plus. Tout passait devant les juridictions militaires. Et par toute voie de conséquence, les gens doivent s'y habituer. De 1997 à 2021, à 2000, qu'est-ce que je dis ? Voilà, 2021, ça fait un bout de temps. Et que nos amis des mouvements citoyens qui tantôt sont mouvements citoyens, tantôt certains sont retrouvés dans les groupes armés, doivent savoir qu'il n'y aura plus de marche, il n'y aura plus de meeting politique, il n'y aura plus de manifestations dans un sens tout comme dans un autre pendant l'état des sièges. C'est-à-dire, l'état des sièges, c'est un état directif. L'état des sièges est un état un peu comme à la Spartiate si on rentre un peu dans la civilisation hélénique et hélénistique. Et donc là-bas, il n'y a que l'état des besoins pendant 30 jours. 30 jours suffisent, 15 jours de prorogation pour en venir. Je crois que ça va se faire un peu comme dans l'exercice de l'état d'urgence avec Covid-19. Et donc, ceux qui disent que le président de la République est en train d'occulter pratiquement la vérité pour essayer de barrer la route à la vérité. Ils font ce qu'on appelle en philosophie la masturbation politique. Je leur reproche de jouer à la politique des oligolidaires. Ça fait partie des leaders de bois d'allumettes. Il y a quelques mois, il y a quelques jours, vous faites marcher les gens à Tchangoulaba avec des bandeaux blancs au motif que nous protestons contre nos frères qui meurent injustement à l'Est. Voilà que le président de la République, en vertu de la Constitution, prend des mesures adéquates pour essayer de mettre fin à cette sale besogne. Vous revenez sur la même chose. J'ai compris une chose qui échassa à un problème. C'est dit qu'un leader politique d'opposition, quand il est sous silence, il se rend compte qu'il disparaît. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut sortir médiatiquement, même à l'occasion de rien, même un propos superfétatoire pour que l'on dise finalement qu'ils ont quand même parlé. Et en plus de cela, puisque vous parlez du communiqué de la Mouka, ce communiqué de la Mouka n'a des raisons d'être que politiquement. Puisque juridiquement parlant, la Mouka en tant que convention, c'est lui qui doit discourir et sortir un communiqué. C'est Moïse Katoumi, c'est Jean-Pierre Bemba. Vous prenez fait cause de Jean-Pierre Bemba qui les ont faits. Justement, mais attendez, vous n'allez pas quand même refuser à la Mouka d'évincer quelqu'un parce que pour eux, ils disent que, bon, évincer, on l'évince. Et ils l'ont fait. C'est là que j'ai dit. C'est un évincement fait politique. Ce n'est pas un évincement juridique. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui devant de la Mouka. Le la Mouka tandem Katoumi-Jean-Pierre Bemba. Vous avez le la Mouka tandem Mouzuto-Fayoulou. Je vous informe que si Moïse Katoumi-Jean-Pierre Bemba osait saisir un juge en vertu de leur convention-là, nos amis du tandem Fayoulou-Mouzuto vont pédaler en l'air. Pourquoi ? Puisque leur convention a précisé les choses expressis verbis. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'éviction dans la Mouka ? Politiquement, oui, mais juridiquement, non. Très bien. Alors, état des sièges, jusqu'où ça va aller, pensez-vous ? Jusqu'à 30 jours. Et puis après ? Sur le plan constitutionnel, il y aura possibilité des prorogations. Mais sur le plan politique ou sur le plan de l'ordre public, l'état des sièges va arriver jusqu'à bouter dehors tous ces bandits qui ont sémé la désolation à l'Est. Je t'explique. La première des choses, je regrette que certains de nos frères de ces deux provinces qui sont surtout dans des côtes frontalières, de s'être embobinés avec des bandits qui sont pour la plupart venus des États voisins. Et lorsque l'État vous place dans un état des sièges et que l'armée vous prend d'assaut, on ne choisit pas que celui-là c'est un Nande, que celui-là, je ne sais pas, c'est un Mufuliro, et celui-là, etc., etc. Le fait pour vous de vous retrouver dans le camp des ennemis, écoutez, l'assaut militaire ne va pas choisir. Mais les maniquaires, allez-y, la deuxième des choses. La deuxième des choses, c'est récupérer tous les territoires occupés justement, soit pour l'exploitation de nos minéraux justement, soit pour des besoins d'ordre islamique comme on parle de l'islamisation de leur combat, nous allons remettre les choses sur le rail. Je profite l'occasion pour regretter la mort de l'imam qui est congolais, mais tué toujours par ces mêmes bandits. Vous êtes sans savoir que quand l'ordre règne dans le Nord Kivu et Anitori, tous les minéraux qui quittent injustement, vous êtes sans savoir que le rapport de PNUD a été présenté que le Rwanda, depuis un certain temps, est en chute économique de 44%. Vous savez pourquoi ? puisque le bois, l'or, le coltan de chez nous depuis que Félix est arrivé au pouvoir, les frontières deviennent de plus en plus sous vigilance et ne sont plus poreuses comme à l'époque de la chancellerie impériale. Donc, c'est pour vous dire que ce que nous attendons de cet état de siège, c'est que tout soit pacifié puisque l'autorité civile a fait montre des limites. Mon amputo a parlé de l'autorité civile a échoué d'installer la paix. Et donc, l'armée va ramener la paix. Il y aura un moment d'observation. Et puis, il y aura un moment de retour à l'autorité civile. Et voilà. Comment vous expliquez le fait que depuis qu'on a proclamé l'état d'urgence, l'état de siège, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas d'exaction ? Ça va faire, je crois, trois ou quatre jours déjà ? Voilà, puisque les chefs de l'État sujoindrent l'utile à l'agréable, il le fallait ! Pourvu que ça traîne, pourvu que ça dure, pourvu que ça reste longtemps parce que ces gens sont comme ça, après, ils vont s'habituer... Mais Christian, en épistémologie, on appelle l'acte du chef de l'État qui produit déjà des résultats selon ta lecture, on appelle ça un acte praxeologique. C'est-à-dire la réalité humaine socialisée. Le chef de l'État ayant fait lecture après sa son critique des choses, en plus de cela, il n'a qu'un mandat de cinq ans une fois renouvelable, mais il se rend compte que parmi son programme présidentiel et même dans le programme symbiose en vertu des articles 90 et 90 de la Constitution qu'on appelle le programme du gouvernement, la question de la sécurité est mise au créneau de l'actu politique. Et par toute voie de conséquence, le président de la République avait tout intérêt de mettre fin à cela et surtout qu'il y avait une polémique des manipulations. les élèves vont marcher à Béni, les élèves vont passer une nuit devant la mairie demandant que le chef de l'État vienne. Mais le chef de l'État ne peut pas venir et mettre fin à l'insécurité comme un pater familias. Le chef de l'État vient mettre fin à l'insécurité puisqu'il a plusieurs bras pour agir. Il agit en tant que militaire en envoyant tout ce que vous voyez. Vous avez vu là-bas ? Il n'avait pas besoin d'aller à Béni. De toute façon, le chef de l'État n'avait pas promis aux élèves. Les élèves, en fait, de l'article 43 de la Constitution, c'est leur droit d'étudier et c'est aussi une obligation de se rendre à l'école. Et puis, l'autorité de la sécurité dans Béni-Ville avait dit qu'ici, on négorge pas les gens. On négorge les gens dans Béni-Rural. Mais je ne comprends pas pourquoi les élèves viennent faire un sit-in devant la mairie. Donc, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et vous pensez que le chef de l'État doit se rendre à l'Est ? D'abord, il n'est pas le chef de l'État de l'Est. Il est le père de la nation. L'article 69 de la Constitution est clair. Il est le président de la République de ceux qui meurent. Il est le président de la République de ceux qui se battent au front. Il est le président de la République des journalistes. Il est le président de la République des lacs, des fleuves, de la forêt. Il est le président de la République des avocats, des magistrats et tout ce qu'on raconte. Et donc, le président de la République ne peut pas se déplacer comme un petit bonhomme de Penfield. Le président de la République se déplace tenant compte de la nécessité jugée en tant qu'institution. Parce que quand nous parlons du président de la République, il ne s'agit pas de Fatih Béton. Il s'agit de toute une institution qui pense, qui programme. Et on s'est dit non, il y a besoin effectivement de pouvoir y aller. Moi, je ne suis pas pour que les chefs de l'État puissent y aller puisque les enfants ont fait un sitting injustifié. Très bien. Je devais le voir marcher en ce jour pour dire maintenant, puisque ça fait trois jours, ça fait trois jours que les choses reprennent. Oui, trois ou quatre jours donc on ne doit pas simplement faire juger les choses d'un seul côté, c'est un manque d'équité. Le chef de l'État était à Kinshasa hier dans les universités. En deux ans, il aura été un président qui s'est rendu dans plusieurs universités comparé à Kabila qui a fait 18 ans et qui ne s'est jamais rendu dans certaines universités ou sinon toutes. Et quand il arrive à l'université, par exemple, les discours que le chef de l'État a fait, les gens sortent le discours de leur contexte en disant que le chef de l'État a dit qu'il n'y aura plus de syllabus et que le professeur serait des voleurs, serait des profiteurs de syllabus et ainsi de suite. Pensez-vous que le chef de l'État avait véritablement besoin de faire ce discours-là ? Bien. Je voudrais vous dire tout de suite qu'il faut suivre le speech du ministre, de l'actuel ministre des MESU pour comprendre le pourquoi et le comment. Le président de la République, en vision de la République 69 de la Constitution, il surplombe toutes les institutions de la République. On ne peut pas interdire un président de la République de se rendre dans une université. D'ailleurs, pour votre information, le président de la République connaît c'est quoi l'université. Donc, il ne peut pas avoir de préférence pour pouvoir s'y rendre. Le président de la République, ce n'est pas un monsieur des discours ternes. Le président de la République est un foudre d'éloquence en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, au pays, tout comme à l'étranger. Le président de la République est un bon communicant. Et donc, il ne peut pas avoir peur des étudiants, quel que soit leur managation, une manière de faire. J'ai entendu un autre fou dire... Vous avez dit fou ? Oui, puisque vous ne le connaissez pas. Puisque je ne sais pas le citer ici. Mais écoutez le propos du feu. Il dit que comment est-ce possible que le président de la République pouvait s'exprimer en Lingala dans une université ? Mais lisez l'article premier de la Constitution à son avant-dernière linéa. J'aime quand vous lisez puisque ça me donne du tonus. Alors, c'est l'article petit. L'article premier, l'avant-dernière linéa. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais. Non. Dont l'État assure la protection. L'avant-dernier dit ceci. Ah, seules les langues nationales. Voilà. Sont les kikongolais, les lingala, les soylés, les tulbas. Voilà. Et avant celui-là, qu'est-ce qu'il a dit ? Sa langue officielle est le français. Voilà. Le président de la République a visité les gens qui étudient en langue officielle, le français. Mais lui-même a tenu son discours en langue constitutionnelle. C'est-à-dire, les langues constitutionnelles que nous avons ici chez nous sont quatre. Vous avez les lingala, vous avez les kikongo, vous avez les tulbas, vous avez les swahili. Et quand un présent république s'exprime dans une langue constitutionnelle, il n'y a pas de faute. À propos des syllabus, c'est déjà hier qu'on a commencé à placer le wifi. J'ai entendu un tweet important de quelqu'un qui dit « Le professeur Mabimoulumba leur donne cours, je ne sais pas, de politique monétaire, je ne sais pas très bien. » Et quand il arrive dans l'auditoire pour démarrer son cours, il remet le flash de son syllabus à un étudiant. Question pour tous les étudiants de pouvoir y accéder. Vous comprenez ? Moi, je suis du corps enseignant. Je connais la stratégie de survie qu'il y a dans les syllabus à l'égard de l'enseignant. Vous comprenez ? Je voudrais parler un peu comme une église au milieu du village. Je parle politique et je parle profession, deuxième profession que j'ai. Donc, je voudrais dire ceci. Les wifi dont il est question, c'est que si chaque enseignant fait scanner son cours stéréotypé et dans une université où vous avez un wifi gratuit, il n'est plus important de vendre des syllabus. Pourquoi ? Ça permet à l'étudiant de pouvoir y accéder gratis Prodeo. Vous comprenez ? Mais ça n'interdit pas. Est-ce que le président a dit qu'on allait supprimer, que lui allait supprimer le wifi ou simplement c'est la mauvaise compréhension ? Non, le wifi doit être placé pour faciliter cet accès facile à l'exception du livre puisque quand un professeur écrit un livre, écoutez, le droit à la propriété intellectuelle s'impose, vous pouvez le vendre comme vous voulez. Mais quand il s'agit des syllabus... Et même en ligne, les livres se vendent quand même. Ce n'est pas parce qu'on a mis un wifi et vous n'allez plus vendre vos livres, vous pouvez toujours les vendre. Voilà, vous parlez bien de livres, mais je n'ai pas des syllabus qui sont des documents conventionnels d'enseignement supérieur universitaire. Il faut lire la loi sur l'enseignement supérieur universitaire, vous y comprendrez grand. Donc, par toute voie de conséquence, je suis pour que l'on facilite la vie aux étudiants. Pourquoi ? Parce que si toi et moi avons souffert à l'université, si toi et moi avons acheté des syllabus, c'est puisque nous avons payé le prix de l'accès à l'Égypte et que les générations à venir de réflexion. Parce qu'en politique, écoute mon frère, tout le monde est censé diriger pour des générations à venir. Voilà pourquoi je dis que le discours du chef de l'État n'a ni été insultant, ni provocateur ou provocatoire. Ça a été simplement un discours, comment je dirais, adapté à la réalité du terrain. Alors, on va terminer ce débat qui a été pour moi un riche moment de partage. Vous êtes président national de la COPOP. Oui, effectivement. Oui, parlez-nous de la COPOP avant de nous parler du diplôme que vous nous avez décerné qui m'a fait énormément plaisir et les gens ont beaucoup apprécié même si... Les directeurs ne manquent pas. Oui, ça c'est de l'ensemble en fait. Quelqu'un de l'ensemble qui a dit mais écoute, ce n'est qu'un diplôme de l'U2P, c'est normal que ce soit de l'U2P. Mais parlez-nous d'abord de la COPOP et puis après, on va parler de... Bien, la COPOP, c'est pratiquement le sigle. Elle même s'appelle la colline du Populorum Progressio. Le progrès social qui se trouve vers la fin de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social, c'est celui-là pratiquement que nous avons converti en latin qu'on appelle le Populorum Progressio. Alors, colline, je voudrais dire en son temps quand nous sommes nés, c'était une structure d'intellectuel de l'U2P. Vous comprenez ? Et on jouait pratiquement le rôle d'un labo politique, le rôle auxiliaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et nous avons en ce jour 11 ans d'existence. Et moi, ça va faire 10 ans environ que je suis président de cette structure qui a en ce jour 60 fédérations au pays. j'ai succédé à un confrère qui s'appelait Asya Moulunda que je salue en passant, qui fut le tout premier président de cette structure dont j'étais moi-même le vice-président. Et donc, puisqu'au cours de l'évolution de l'histoire, les choses changent, les choses ont changé par ceci. Et voilà. Et donc, cette structure, elle ne réunit a priori que des intellectuels, mais maintenant, puisque relativement à des enjeux politiques après notre accession au pouvoir, elle est devenue un mouvement élargi. Nous prenons tout le monde puisque le combat politique des lits de paix dans lequel nous sommes, il doit se jouer sur la masse. Pourquoi ? Puisque nous sommes à l'époque de la démocratie parlementaire. Et qui dit démocratie parlementaire, ce sont les partis politiques de masse qui font la loi. Et donc, nous devons jouer ce rôle d'accompagnement des lits de paix dans sa robotisation. Et que par la même occasion, je voudrais vous dire que nous posons des actes politiques. Moi-même, je vous dis que j'ai été deux fois candidat député provincial pour une législative provinciale qui a été scroquée sur le régime d'hier. Et puis par la suite, j'ai été candidat député national. Je rappelle qu'en 2011, j'ai été premier suppléant. Et donc, c'est pour vous dire que c'est ce que nous sommes. Et donc, si nous vous avons décerné ce diplôme de mérite, ce n'est pas pour le plaisir de le faire. Ce n'est pas pour le plaisir de le faire, c'est puisque le département d'études et formations idéologiques a trouvé votre manière de faire des choses efficientes. Merci. Et quand on constate l'efficience, quelles que soient les tendances, vous savez, le jugement objectif ne dépend pas de tendances. sinon, on cherchera à comprendre pourquoi le propre frère tribal de Christ l'avait trahi qui s'appelle Judas. Il prit l'argent et puis par la suite, il s'épandit. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont reçu des diplômes ça et là sans être de l'UE de paix. Ce n'est pas la première fois que la copop de celle des diplômes de mérite. Et donc, si ceux qui sont neutres ne vous ont pas décerné les diplômes de mérite, est-ce que c'est une loi qui dit qu'un diplôme de mérite qui viendrait d'une structure intellectuelle de l'UE de paix n'avait pas le droit de venir vous en décerner ? Nous disons aux détracteurs qu'ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent. Ça fait partie de la liberté. Ce qui a été fait a été fait. Moi, je suis très heureux et très honouré parce que je me dis que c'est une responsabilité énorme. Les structures menées par quelqu'un d'aussi brillant que vous, comme vous, et que... Non, je ne peux que dire merci, merci beaucoup. Mais quels sont les objectifs que vous poursuivez dans le copain ? Bien, je viens de vous expliquer. Je vous ai parlé du rôle principal, c'est jouer le rôle d'auxiliaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Troisième élément, nous sommes un labo politique camouflé de l'UE de paix depuis notre existence. Troisième chose, nous posons des actes politiques pour les comptes de l'UE de paix. La preuve, vous avez été député, vous avez été candidat plusieurs fois. Mais je vous informe que la COPOP que je chapeaute a des députés nationaux pour le compte de l'UE de paix. Ah, d'accord. je vous informe que nous avons trois députés provinciaux à Loubumbashi qui ont été membres de la COPOP. D'ailleurs, le secrétaire général de la COPOP et président du groupe parlementaire d'UE de paix au Katanga. Lorsque je parle de l'honorable Coco Moulongo qui est député national, lorsque je parle de l'honorable Patricia Anseya qui est député national, sont des gens qui ont été dépassés par la COPOP. Et donc, c'est cela qui confirme le rôle politique. L'euro politique ne se limite pas simplement dans l'actu parlementaire. L'euro politique, c'est aussi en posant des actes des manifestations publiques, dans des meetings, dans des propositions, dans des mémorandums, etc. Et puis, quand on dit rôle d'auxiliarité, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Voilà pourquoi, quand la COPOP fait de Félix Tchisekedi son choix naturel et passage obligé, cela fait partie des éléments qui entrent dans notre auxiliarité que nous posons à l'égard du parti qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social, chapeauté par le président Haï, qui est en même temps premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound. Est-ce que, je vais terminer par cette question, est-ce que si j'avais les mêmes analyses mais contre vous, contre l'UDPS, contre le chef de l'État, vous m'auriez aussi décerner les diplômes ? Le problème est lié au savoir-faire. Il y a des gens qui critiquent le chef de l'État de manière tout à fait objective et de manière positive. Mon problème, c'est tomber dans une espèce de délinquance qui ne dit pas son nom puisque je vous ai dit quelles sont les faiblesses du journalisme citoyen qui chassa dans notre pays et le champion du journalisme citoyen. Et dans ce journalisme citoyen, il y a beaucoup de pépins. C'est à cause de ce genre de pépins que moi, je ne suis pas partant pour la dépénalisation. Vous-même ici, vous venez de me poser des questions qui sont à contrario de ma tendance politique. Vous-même ici, je crois que sur le plateau de Télé 5 ans devant Jean-Marie Kassamba, vous avez eu à lui faire savoir que la première dame, vous avez dit un jour « Chrétien, il ne faut jamais nous flatter ». C'est-à-dire que le diplôme que nous vous avons décerné n'est pas un élément de flatterie. C'est un élément lié à la méritocratie. Ce département a fait, c'est un département qui est chapeauté par un ingénieur venu de Kisangani, le professeur Baïta. Ils se sont rendus compte finalement qu'il y a des gens qui doivent être couronnés. Et donc, nous, nous avons ouvert les vannes. Après nous, tu verras qu'il y aura beaucoup de diplômes qui viendront vers toi. Merci. Et donc, c'est pour te dire que la critique est aisée. Mais attention, faire vivre les choses pourrait tomber dans le contraste. Donc, les gens ne savent pas critiquer. Je comprends un autre malheur du journalisme citoyen à Kinshasa, c'est que le journalisme citoyen a démarré avec la polémique des musiciens. Wenge, Songolo Pakalap, ici, tel groupe musical, ainsi de suite. Alors, cette fibre a psychologiquement transcendé les castes. Elle quitte le domaine de chronique musicale pour entrer dans le monde politique. Et quand on entre dans le monde politique, par moment, dans le journalisme citoyen avec un téléphone, quelqu'un filme, il fait la talakou, mais dans un domaine très glissant, le domaine politique. C'est comme ça qu'au nom du journalisme citoyen, dans la diaspora, tout comme ici, il y a des gens qui passent tout leur temps en train de jouer aux détracteurs, alors qu'on attendrait aussi des critiques positives. Je vous informe que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est tout ouïe, il est disposé à suivre les critiques pour essayer de rectifier les choses. Malheureusement, ça nous vient par moments de certains journalistes citoyens qui ont quand même un bagage intellectuel appréciable, que cela viendrait de l'opposition, puisque l'opposition prend tout son temps à jouer au populisme, alors que... C'est quand même dommage, Christian, de voir que quelqu'un qui organise plusieurs marches pour Itoury, pour Bougna, pour Boutembo, et qui refuse l'État des sièges. J'ai même vu ce communiqué de la moca, elle politique, puisqu'il y a la moca, elle politique, elle juridique, de la moca, elle politique, tandem, mozito, faïoun, j'ai trouvé des contradictions terribles. C'est comme le deuxième alinéa. Mais comment on peut remettre en cause l'État des sièges et puis l'on dit et par la suite qu'il est important que nous puissions... On dit que cette manière de faire les choses est en train de briser l'État des droits. Mais on l'a remis en cause au deuxième alinéa. Donc c'est de la dichotomie gravissime qui pousse aux gens à donner un qualificatif des leaders de boîte d'allumettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Passim Bayo. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes président national de la COPOP. Vous êtes président depuis 10 ans, alors que la structure dure depuis 11 ans. Merci d'être passé chez nous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. et je crois que je vous inviterai davantage pour faire des analyses sur la question, sur des questions d'actualité et des questions urgentes. Merci. Merci Christian de me recevoir. J'étais témoin de tous les sentiments patriotiques. C'est un grand plaisir. Merci à COPOP. Mesdames, Mesdames et Messieurs, le diplôme que vous avez vu, que vous avez salué, est venu de ces intelligences. Je remercie. C'est une structure que je ne connais pas. Il faut le dire qu'on n'a pas de contact avec eux. Mais ils ont vu le savoir-faire, ils ont apprécié, ils sont venus nous voir. Et moi, je dois le dire, j'ai beaucoup apprécié, surtout quand ça vient des gens avec qui vous n'avez jamais parlé. Je suivais aussi, j'entendais parler de COPOP, mais je ne savais réellement pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils décernaient les prix et ainsi de suite. Mais là, quand ça tombe chez soi, on se dit, mais OK, quand ça tombe chez les autres, ce n'est pas forcément des arrangements parce que c'est arrivé chez toi sans arrangements. Donc, merci à toute cette équipe qui a décidé de nous donner, de nous donner, je dirais, ces diplômes, de nous décerner ce diplôme que moi, j'ai dédié directement à toute mon équipe parce que c'est grâce à eux que nous avons réussi à avoir l'attention, à retenir l'attention de ces grandes intelligences. Merci d'avoir été nombreux. J'aurai eu le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les Rési. Mammar di, on se sent mieux chez toi. Oui, Mammar di, je deviens mieux chez toi. Oui. Non, je deviens mieux chez toi. Mais pour n'avoir eu одна oùfiè standards pose, les Mammar di. Bon, Mammar di, je deviens africains, pour qu'elle vienne qui a recon montrione, ses Ukrainians, puis les mérición, les ministresколues ou les plonges. Pas mal. Les 지금 une pouce, jak l' segregated, Pouvelle, tout n'est déjà pas después, il y a l'resoci je suis là on est là je suis là et je suis là pour que vous compreniez ou alors je suis là je suis là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501